2 mars. Ce soir, je couche en pleine brousse au gîte d'étape. Il n'y a que deux blancs dans le village. La case est pleine de chauves-souris. A voir toutes les bêtes qui y logent et que je dérange, je me rappelle le voyage dans l'Inde de Valdemar Boncels et cet admirable premier chapitre où, dans une case abandonnée, l'on assiste à un combat de rats contre une armée de chats. On a bien souvent parlé de la façon silencieuse dont les indigènes pénètrent dans les maisons. Moi-même en Extrême-Orient, malgré un sommeil très léger, je n'entendais jamais mon boy chinois entrer dans ma chambre. Mais que dire des nègres ? Avant-hier matin, il était 5h, par une nuit noire, je me rasais avant le jour à la lueur d'une lampe électrique. En me retournant, je constate que mon bagage a disparu. Il y avait là pourtant une cantine de fer, 3 sacs de couchage, 2 valises, etc. Je sors et je vois une équipe de 6 prisonniers dans la cour avec tous ses colis sur la tête. Ils étaient entrés, les avaient chargés et étaient ressortis derrière mon dos sans que j'entendisse rien. Le chef de cabinet du gouverneur de la Côte d'Ivoire me dit que dernièrement, on a dérobé à sa femme pendant son sommeil la couverture qui la couvrait. Toute la nuit, les singes ont pleuré. Qui pleure-t-il ? Terreur panique. En Afrique, le grand pan est partout. Ces singes sont à la cime des arbres comme des poux dans une chevelure. Rencontrer une panthère de 3 ans qu'un boy promène chaque soir en la conduisant par la queue. En Côte d'Ivoire, comme dans le reste de l'Afrique occidentale française, j'entends des coloniaux se plaindre du recrutement intensif du ministère de la guerre qui prive nos colonies d'une main-d'œuvre déjà très rare. On me cite un ex-gouverneur général qui ne craignait pas de dire que Mangin avait été un fléau colonial. Le gouverneur anglais de la Nigeria, dans un rapport officiel, estime à 2 millions le nombre de Noirs français qui, en 10 ans, ont passé la frontière et sont venus enrichir sa colonie. De Côte d'Ivoire, 300 000 indigènes ont gagné la Gold Coast pour éviter le recrutement français et les engagements d'y volontaires. Elle, qui a été longtemps au Gabon, raconte que dans la dernière période de la maladie du sommeil, les gens sont tout à fait insensibles. Une panthère est entrée la nuit dans le dispensaire de sa résidence et a arraché le bras d'une vieille femme sans que celle-ci s'en aperçoive. « Je n'ai de serviteurs noirs que jusqu'à 10 ou 12 ans », me dit Madame B. Jusqu'à cet âge, ils travaillent bien et sont souvent très intelligents. Mais dès qu'ils ont eu une femme, ils s'abrutissent, passent la nuit dans l'hypnose du tam-tam, font l'amour avec excès et dorment tout le jour et vous servent en traînant les pieds, absents, somnambules. Peut-être est-ce là le mystère, le secret de l'infériorité de la race noire, race magnifique, souvent très ouverte d'esprit lors de l'enfance, mais bientôt hébétée par les excès sexuels. Curo, dans son excellent livre sur les sociétés primitives de l'Afrique équatoriale, dit que le négrillon est aimable, prime sautier, docile, plus précoce que les enfants européens. À la puberté, brusque arrêt du développement et même régression. Celui qui a reçu l'éducation européenne n'en retient que le vernis. On sait que la devinette est une des formes classiques de la littérature nègre. Il y en a qui sont charmantes. On la coupe et elle n'est pas coupée. L'eau. Et celle-ci traite Jules Renard. Il a beaucoup de sabre, mais il ne tue personne. L'ananas. J'aime aussi celle que rapporte M. Toxier. Je suis entré dans la forêt, j'ai salué les vivants et ils ne m'ont pas répondu. J'ai salué les morts et ils m'ont répondu. Qu'est-ce ? Réponse, les feuilles mortes bruisent lorsqu'on marche dessus, mais les feuilles fraîches ne font pas de bruit. Plus on remonte vers le nord, semble-t-il, plus les gens vieillissent bien. Beaux anglais de 80 ans montrant à cheval tous les matins. Au midi, les latins avachis déjà à 40 ans. Enfin plus bas encore, les nègres, vieillards de 30 ans et les négresses défraîchies à 20. La chaleur brûle la vie. Il existe en forêt des arbres à vêtements qui produisent une sorte de feutre blanc. La population des forêts s'enduit le corps d'une terre blanche que l'on dit être du kaolin. D'autres prétendent que c'est une sève. Rien d'étrange comme ces figures quadrillées de blanc, ces corps grillagés, lèpres, béribéries, maladies de misère, abcès, galles, herpès, éléphant iasis, surtout des parties génitales. Voilà les dons de la forêt. L'avion perdra-t-il l'Afrique en la conquérant ? Les esprits, disent les nègres, sont jaloux de tous les hommes dont les pieds ne touchent pas la terre. C'est par accident et comme en passant que l'Europe a découvert l'Afrique ainsi que l'Amérique. Les portugais qui s'y arrêtèrent les premiers cherchaient en effet la route des Indes. Amorita Albo dit avoir assisté à l'exécution d'un sculpteur de grands tambours Juju, car ces tambours de guerre demandent du sang. L'artiste tombe sacrifié sur son œuvre. Ces tambours sont des hôtels. On égorge la victime juste au-dessus d'eux. Le serpent dont on retrouve le culte partout, ici comme aux Indes, comme aux Antilles, comme au Mexique, est le symbole mâle. La tortue est l'organe féminin. Une nègresse portait un chapeau vert à grosse cote qui était un régime de banane. Le radiateur de notre voiture est bleu de papillon que le vent de la vitesse a aplati comme sur un liège. Village, pavoisé de cotonnas d'indigo qui sèche, petit siège à trois pieds, ridicule, à peine suffisant pour un huitième de fesse. Agneau en liberté, flairant des calebasses de bois, vide, couleur des arbres. Les nègres d'ici sont bien ce que les traitants portugais nommaient du bois d'ébène. Fuyards éternels dépossédés de la terre du Canaan, refoulés par vingt ou trente invasions, jusqu'à ces forêts, ils ont fini, comme certaines bêtes, par prendre la couleur du milieu, pour passer inaperçus. Ce noir était en casque et en pyjama à raie mauve, ce qui ajoutait à son air de somnolence. Bien qu'il n'eût pas de lit, on eût dit qu'il venait toujours de se lever. Quand on demande aux noirs pourquoi le culte des morts est si intimement lié à celui de la fertilité, ils répondent admirablement, c'est parce que les morts vivent sous la terre, comme les graines. Beaucoup de femmes et d'hommes de la région de Boiflet, le royaume des éléphants, portent au poignet d'énormes bracelets d'ivoire, bombés, creusés dans l'épaisseur de la défense. La mode est d'emporter deux, l'un par-dessus l'autre au poignet. Autant les bracelets que l'on trouve dans le commerce sont hideux, blancs comme de l'os, ou semblables à de l'ivoire végétale, autant ceux-ci, qu'on se transmet de génération en génération, ont une belle patine jaune, ambrée, et même noire à l'intérieur, là où ils sont en contact avec la peau. On sait d'ailleurs que les antiquaires qui fabriquent des vierges gothiques ou des fausses plaques d'évangélières romans les confient à des spécialistes qui les culottent en les portant sous l'aisselle. Malheureusement, ces bracelets-ci se passent aux bras des enfants. La main grandit et on ne peut plus les retirer. Aussi est-il fort difficile d'en trouver. La forêt qui perd en étendue et en puissance entre Dimbroco et Dabo redevient belle entre Dabo et Abidjan. Elle prolonge l'immense lagune et ses lacs intérieurs qui doublent la Côte d'Ivoire sur toute sa longueur, du Liberia au Gold Coast. En vain cherche-t-on du terrain sec où poser le pied. À peine distingue-t-on parfois une mare. Ce ne sont que sagittaires menaçants de leur saguet verte, fougères, cressons monstrueux. Tous en mêlent, se chevauchent, vides autruies. Les parasites ont même des parasites. À côté de ceux-ci, de leur sucion, de leur agrippement, notre lierre européen témoigne de bien peu de passion. Au-dessus, le feu d'artifice des palmiers. Puis les contreforts ligneux des fromagers doublés de lianes torses. Des parasoliers protecteurs étendent leurs doigts verts. Leur ombre permet à des jeunes arbres plus délicats, comme la cajou, de grandir avant de les supplanter. Feuilles noires et vernis de magnolia. Odeurs d'ylang-ylang. Dans toute cette verte anarchie, on ne voit qu'une volonté rectiligne, humaine. Le fil du télégraphe et la petite tache blanche de l'isolateur de porcelaine perdu dans le vert. Vert de gris, de bronze, vert noir, vert bleu. Pas un seul jaune. Course vers le ciel de tous les arbres. Beaucoup au départ et peu à l'arrivée. Les palmiers se coiffent au sommet de leurs plus belles palmes. Les troncs qui pourrissent de boue ressemblent à des tibias, à des fémurs. Six heures et demie du soir. Détouquant au bec bicolore, le cou en avant, traverse. Tant d'eau que la route n'est plus qu'une chaussée. Quand les terres s'assèchent, elles gondolent comme une montagne russe. Imagination feuillue de ces terres tropicales. La forêt tropicale est en sympathie avec les profondeurs de la mer. F. me dit qu'il y a dans ces régions si beaucoup de bestialité. L'indigène aime d'amour certaines bêtes. Le jeune chasseur, aussitôt qu'il a tué sa première antilope, doit s'accoupler avec elle. A rapprocher de l'amour des indiens pour leur lama. A-t-on pensé à cette explication du totémisme ? Je goûte beaucoup les explications chimiques que l'on donne du cannibalisme. Les uns disent, dans des pays sans sel, on prend le sel où on le trouve, à savoir dans le sang. Et d'autres, les farineux, seule nourriture locale, demandent à être associés à un corps gras. Ce corps gras, c'est le corps humain. En approchant de la côte, je remarque que les indigènes s'enroulent à nouveau du sarong malais, fourreau de cotonade anglaise, bleu, à dessins orientaux. Beaucoup de négresses fument la pipe. Les routes sont sillonnées d'autos. Le secrétaire général de la colonie me dit qu'on ne se doute pas de la dépense que peuvent faire aujourd'hui les Noirs enrichis par la culture du cacao. Des villages se payent des bannières de 20 000 francs, font venir des professeurs de musique de la Gold Coast qu'ils payent 2 000 francs par mois, impressionnés par leurs habits rouges, vieux uniformes de l'infanterie anglaise. Ils achètent en Allemagne des instruments d'Orphéon de 50 000 francs, sorte de siphon nickelé. À rapprocher des folies faites par les nègres de la Nouvelle-Orléans à l'occasion du carnaval. Là-bas, on m'a cité des entrées nègres qui coûtèrent un demi-million et aussi de ce que dépensent les nègres américains en orchestre, cavalcade, costumes de corporation, etc. La vie est d'ailleurs chère en basse Côte d'Ivoire. Ces nouveaux riches ne paient pas plus d'impôts que le pauvre nègre du Soudan, injustice du régime de la capitation. Beau noir soudanais, où es-tu ? Flasque, le ventre gonflé, les jambes courtes et arquées. L'on me dit cependant grand bien des Apolloniens et des Crous de la lagune. D'Abidjan à Bain-Gerville, la vue s'étend vers le sud, sur de charmants lacs intérieurs. Il fait plus frais que je ne le pensais. Pas de moustiques, d'admirables masses pourpres de bougainvilliers. On parlait aujourd'hui des bois de la Côte d'Ivoire et l'on déplorait que les ébénistes français se servissent si peu des produits de nos colonies. Je citais Su et Marre, me disant que, quand ils avaient acheté en France une certaine qualité de bois exotique, ils n'étaient jamais sûr de retrouver ensuite la même tant nos marchands en gros achètent à tort et à travers au hasard des marchés. C'est que les artistes décorateurs français me fût-il objecté, sans tête à passer par des intermédiaires du Havre ou de Bordeaux qui spéculent sur les bois quand l'occasion s'en présente, mais n'en sont pas des spécialistes. Que n'ont-ils recours à l'office des bois coloniaux ? Que n'ont-ils affaire directement à des marchands de Grand Bassam ? La baisse du franc a mis nos acajous à des prix si peu élevés que plusieurs maisons américaines se sont installées à demeure à Grand Bassam. Elles envoient nos bois précieux aux Etats-Unis, d'où ils nous reviennent en France sous le nom d'Acajou d'Amérique. La forêt de la Côte d'Ivoire s'étend sur 12 millions d'hectares. On y compte 350 variétés de bois, dont 40 utilisables par l'industrie. Toutes ces essences ont des noms ravissants. Assas, Sénan, Avodire, Gramire, Iroco. Les arbres y atteignent de gros diamètres contrairement à ceux des forêts de l'Amérique du Sud écrasées par l'excès de végétation. Un noir désigne à un camarade sur un catalogue du printemps un corset porté par une dame. Moi acheté. Un corset de 42 francs, 95. Oui, mais moi acheté femme avec. Cet imbécile croyait qu'on peut avoir une femme blanche pour 42 francs, 95, m'expliquait mon domestique indigène. Culte de la laideur, esthétique nègre, dit Gobineau. Le passeur du lac de Bingerville à Grand Bassam est un Hercule de la taille de l'Hercule Farnese. Il est nu et porte un monocle. Arrivé à Grand Bassam, chaleur humide, les vêtements sont trempés. Cette ville évoquait pour moi jadis l'escale maudite, les épidémies, les charognards, l'absinthe, la folie. Jusqu'en 1908, elle fut tout cela. Depuis lors, Grand Bassam s'est vu abandonné par l'administration au profit de Bingerville, située dans une région plus saine. Maintenant, on prévoit que le gouvernement quittera Bingerville et s'installera à Abidjan, encore plus au nord. L'on sait que la Côte d'Ivoire est séparée de la mer par un chapelet de lagune horizontale, éloignée elle-même de la haute mer par la barre et par des rideaux de palétuviers. À l'heure actuelle, il y a encore transbordement des passagers et des marchandises au wharf de Grand Bassam. Mais ce n'est plus la station infecte et mortelle, souvenir de ces vieilles gravures qu'on retrouve à la campagne piquées de chiures de mouches. Qui n'a entendu parler des petits paniers dans lesquels quatre voyageurs sont enlevés à l'aide d'une grue au-dessus du vide et déposés sur le pont du paquebot. De sorte qu'on a l'air de quitter la Côte d'Ivoire dans une nacelle de ballon sphérique. Les lagunes sont d'une eau soma très profonde. Elles constituent une véritable mer intérieure. En partie déjà reliées entre elles à l'ouest, depuis 1917, elles vont l'être à l'est et dès lors formeront un canal de 400 kilomètres de long. Alors seulement, l'on commencera à apercevoir l'ensemble du beau projet dont le gouverneur Lapalu, à qui l'on doit la prospérité actuelle de la colonie, m'entretenait hier et qui consiste à faire communiquer la lagune avec l'océan par un nouveau wharf. Les paquebots y trouveront des fonds de 15 à 20 mètres et un port naturel immense remontant, très au nord jusqu'à Abidjan, où des quais de voies ferrées les attendront. De sorte que pour une somme insignifiante, 300 millions, dit le gouverneur, la Côte d'Ivoire va posséder le plus beau port de l'Afrique occidentale, du Cap à Tangier, un port digne de notre opulente colonie d'exploitation et de ses richesses nouvelles, cacao, huile de palme, arachide, coton, caoutchouc. Sur la lagune, sur cette Giudeca, passent des acajous flottés, des péotes qui s'enfoncent au ras de l'eau sous le poids des sacs de palmistes, des ponchons d'huile. Il faut à un indigène, me dit-on, 45 jours de travail pour se nourrir pendant un an. Pour qu'il travaille davantage, il est nécessaire, hélas, de leur créer des besoins. Bucket, please ! 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 Scoutch !